alors coucou youtube je me suis téléporté à la salle du professeur figue parce que du coup je viens de faire la potion de maxima du coup c'était ça alors je vais rechecker c'est quoi les objectifs exactement potion de concentration donc j'en ai pas et ensuite il faut que je fasse maxima et durus ça marche donc voilà je vais faire ça vite fait vite fait donc et durus boum et maxima boum oh ah bah dis donc ça m'a permis d'avoir une pièce dis donc bonjour ok donc là j'ai fait un des objectifs de l'autre là et j'essaierai de trouver une tige de scie cimbre là où je sais pas quoi plus tard j'espérais vous voir ah bah d'ailleurs j'ai même pas regardé c'est quoi les objectifs des devoirs du professeur bubi obtenez et utiliser une tentacula vénéneuse et utiliser une mandragore sur plusieurs ennemis à la fois ouais bah on va pas se mentir je vais pas faire ça maintenant bonjour professeur figue le ministre spavin parle plus qu'il n'écoute il radotait au sujet de dragons incontrôlables ah et coucou youtube et au worst legacy je sais plus si je te dis écoutez professeur tant de choses se sont passées depuis que vous êtes parti votre ami monsieur olivander m'a envoyé un hibou pour me demander de l'aider à retrouver une baguette magique ancienne qu'on lui a volé tiens donc et je suis allé dans la volière comme il me l'a dit et il y avait toutes ces statues des statues dans la volière oui et ça m'a mené à une cachette secrète où j'ai trouvé le fantôme de richard chouka puis savoir qui est ce richard chouka il a étudié à poudlard il y a longtemps il m'a parlé d'une grotte secrète à l'intérieur juste à côté du squelette de chouka j'ai trouvé les pages manquantes vous avez retrouvé les pages manquantes oui c'est ce que je viens de dire oui ce racam j'ai hâte de le rencontrer comment ce chouka a-t-il obtenu les pages du livre de toute évidence pivs les a volé et richard chouka les lui a volé ensuite oui ouais ce connard de pivs et dire que ça a toujours été si près comme l'arbre lol non Ça s'annonce, prometteur. Une carte. Voilà Préaulard. Et par ici, la forêt interdite. Et bien sûr, Poudlard. Toujours majestueuse. Si seulement tu pouvais voir tout ça. Rébellion. Bonjour, professeur Rackham. Nous avons placé le livre sur le piédestal, comme vous le vouliez. Et voici mon mentor, le professeur Fig. Comment allez-vous, professeur Fig ? Et vous, comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre ? En effet. Je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés. Si vous vous en montrez digne, l'emplacement des quatre épreuves apparaîtra à terme sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pensine dans mon coffre à Gringotts ? Vous et votre ami Charles parliez du Port-au-Loin et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne ? Précisément. Et Charles est un autre des gardiens. Une désignation que nous nous sommes donnés il y a des siècles. Étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'était pas des épreuves ? Tout cela constituait une partie importante du processus, mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bonne augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardées secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent à la fois inné et acquis. Mais tout aussi important, ce dont vous serez témoin au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience. Les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, professeur Fig. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Sauf votre respect, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre secret. Je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnement puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au professeur Fig ? Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le professeur Fig peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. D'accord. Regardons un peu. Je connais cette tour. Elle n'est pas loin. Vous l'avez peut-être vue, vous aussi. Je ne crois pas. Peut-être que cette jeune personne n'a pas autant voyagé que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Sans danger, lol. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là, faites attention. Et ne dites à personne où vous allez. Oh, Rookie niveau 11. D'accord. D'accord. P'tain, peut-être que ça va me donner de l'argent. Les trucs de duels. Comment ça, je n'ai vu qu'une quête ? Mais j'ai cliqué ? La p'tain de ta race. Glacius. Ouh. Ah bah, je suis arrivé des piles dedans, dis donc. Salut, Lucan. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira ? Bah, let's go. Oui, c'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Ok, donc là, il faut que je lance Incendio, Axio et d'autres, ok. Pour l'instant, j'enlève Confringo. Ok, c'est parti. Ok, ça va. Pour l'instant, c'est fastoche. Ok, ça va. J'ai fait pire en termes de combo. Alors. Merde ! Attends, mais c'est quoi cet enbrecharge ? Intéressant. Mais où tu vas, Troubi-Tui ? Intéressant. 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 Ok, donc il faut vraiment gérer le timing parce qu'il est sans ou un cooldown. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Lol. Merci, Lucan. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête. Tu vas me faire rougir. Oh, t'es mignon avec tes bouclettes. Oh, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de te provoquer un duel. Je suis content de voir que tu n'as pas arrêté de t'entraîner même après avoir gagné le tournoi. Continue comme ça. Bon, en vrai, je ne me suis pas entraîné. Mais bon, à quel moment je vais lui dire. Ok, je ne suis pas encore niveau 11. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Voyons. Si vous avez dit oreillons, en fait, oui. Bon, c'est quoi, je veux faire ça. Bon, c'est bon. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. J'ai tout ce que vous aviez demandé, professeur. En fait, comme j'ai commencé à en accumuler avant qu'elle m'en parle... Ce ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. Alors, un miroir, certainement pas. Oh, un tapis. J'aime bien le vert. Je vais mettre un autre bleu ici, tiens. J'aime bien. Voilà, je veux des sorciers contemplatifs. Ah, des sièges. C'est bien celui-là. Je vais les mettre là, à côté du labo. Voilà. Il faut encore que je mette un truc au mur, ok. Bon, bah tant pis. J'aime pas spécialement ça, mais on va mettre un miroir. Bon, allez, hop. Bah, écoute, oui. J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur ? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles, selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Et lancez le sortilège d'altération pour le personnaliser. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Non, mais c'est pas le mur que je visse, bordel de merde. Ah bah voilà. Et changer la taille d'un objet. Tiens, je vais prendre le miroir là et puis je vais le faire devenir énorme. Pas les murs, bordel de couille. Bah écoute, j'attends. Ah bah c'est ce que j'ai déjà fait, ça. Ah le balcon, tiens. Un balcon gothique. Cet endroit aurait bien besoin d'un petit coup de neuf. Vous ne pensez pas ? Chick, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Chick pense que vous allez apprécier. Venez parler à Chick quand vous voudrez commencer. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? J'aimerais que la salle évoque la nature. Comme si j'étais à l'extérieur. Hum, ça semble parfait. Oh, cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet. Peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Merci, professeur. Un espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé ? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créa-sorts. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. Ok, donc maintenant, je suis niveau 11. Attends, c'est si simple. Acheter un balai. Mais je n'ai plus d'argent ! Tentacula vénineuse et mandragore. Ok. Bah écoute, je suis déjà... ... ah j'ai trouvé de l'argent chouette dans ce coffre dehors qui n'était à personne évidemment bonjour la graine de six cimbres j'ai pas assez pour en acheter et j'ai rien à vendre attend si j'achète la tige de six cimbres des tiges flexibles utilisées pour la potion de concentration des grains de six cimbres sont en vente au navet magique ils doivent être plantés dans des pots de grande taille putain j'ai peur de encore perdre du temps si je plante un beau putain ah merde je sais pas du tout comment ça marche bon tant pis hop si je peux vous aider n'hésitez pas à me faire signe ouais est ce que tu peux m'aider à trouver de l'argent parce que là je suis fauché depuis le début c'est méga chiant attends ben tu sais quoi je vais retourner à la salle sur demande je vais essayer de planter ma tige là pour voir si ça peut me donner des graines parce qu'on est d'accord que c'est ça qui me manque pour la potion de concentration tige de six ah bah c'était ça que je sais c'est ça qu'il me fallait ah je peux fabriquer une pause pourquoi je pensais que c'était des graines je suis complètement con aller hop c'est parti putain je pourrais enfin faire cette foutue quête du professeur sharp il va m'apprendre un sens j'ai oublié déjà ce que c'était j'ai joué Je suis d'accord que là il fallait juste que j'en boive une. Et maintenant il faut que j'assiste au cours de potions. Bien, let's go, c'est où ? Salle de sortilège, salle du professeur Fig. Salle de potions. Sous-titrage ST' 501. Ah, c'est parce que j'étais en pleine nuit, ok, du coup là j'attendais la journée pour faire le cours de potions. Sous-titrage ST' 501. Vous avancez sur vos devoirs ? Ben j'ai même terminé Bernard ! Attends, qu'est-ce que c'est ? J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. Excellent. Vous êtes enfin prête à prendre répulso. Voyons cela. Je vais essayer. d'utiliser les livres enchantés. Ok. Bon travail. Je suis heureux de voir la détermination dont vous avez besoin pour maîtriser vos sortilèges. Alors ma télé c'est éteinte. Je reviens, je voulais dire, je pense qu'au final, je sais pas, parce que répulso, je sais pas si c'est un sort que j'utiliserais en combat. Ah, le fait que je puisse en utiliser que 4, ça c'est vraiment chiant par contre. Oh, à la limite j'ai bien mis Incendio dans la deuxième page, donc pourquoi pas mettre Repulso aussi. Chose que je vais faire dès que ma télé se rallumera évidemment. Parce que jouer à l'aveugle, bof, je connais pas le jeu à ce point là. Repulso, donc Axio, Repulso, et Confringo, je vais le mettre là. Est-ce que, ça m'énerve. Il faut que je fasse un choix, je pense. D'un autre côté, j'ai amélioré Incendio exprès, donc je vais plutôt faire ça comme ça. J'ai tenté un truc. Je vais ressortir et puis je vais vérifier quelque chose. C'est pas là. Je crois qu'il y avait aussi des œufs de deux. Hum. D'un autre côté, l'Espelliarmus c'est bien parce que ça désarme les gens qui avaient une arme. Je pense que je vais mettre ça à la place de Confringo. Et je vais mettre Confringo ici. Dans la catégorie niveau 2. Attends. C'est le deuxième sort que j'utilise le plus, donc est-ce que c'est pas mieux de jarter Reparo et de mettre ça ? Et après mettre Reparo, genre, ici. Parce que c'est encore un sort que j'utilise pas souvent en fait. Quitte à garder Repulso et Confringo ici. Et garder les 4 principaux là. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? Putain, sort de glace. Ah ! Obtenir la tentacule avénéneuse. Attention Hagrid. Attends. Ah ouais, les baffes boules. Est-ce que je peux vraiment trouver ça, putain de merde ? Ah putain, je vais chercher un peu en vrai. Parce que ça m'intrigue d'en avoir trouvé, genre aucune en fait. Attends, j'ai pas vu un truc briller là. Putain, je te désarme chandelier de merde. Alors, en hauteur. Ah, j'entends bien Ting, ça veut dire que ça... Ah ah ! Attends, il y a encore un truc. Il y a un truc là-haut là, mais je sais pas ce que c'est. Ok. Ah ! Je ferais mieux d'ouvrir l'oeil pour trouver les baffes boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Attends, qu'est-ce que... Oh ! C'est l'une des baffes boules de Zenobia. Je ne vois pas pourquoi elles ont fait toute une histoire. Oh ! Oh ! Ok ! C'est pas un problème ça ! et quand ils disent en hauteur c'est vraiment tout en haut en fait ok alors les portes comme ça quelque chose plus les serpents plus 2 oh 2 ok 2 c'est ça c'est l'espèce de chèvre démoniaque là alors d'abord c'est quelque chose après le serpent après 2 et ça arrive à 14 putain attends ah je peux acheter un talent de plus tiens est-ce que ce serait pas mieux que je ah je peux pas ok il faut niveau 16 pour avoir des sorts en plus et ben dis donc j'aurais vraiment un choix à faire ouais la magie ancienne pourquoi pas je vais regarder quand même ce qu'il y a d'autres potions salle sur demande bon on va pas se mentir axio je crois que c'est le sort que j'utilise le plus et peut-être peut-être les vieux saut en vrai je vais plus prendre les vieux saut voilà 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 c'est parti le papier que je viens de trouver là bordel de merde ah ok je suis con ok point d'interrogation en premier il faut mettre le point d'interrogation le serpent merde en fait ça me fait chier voyons je ferai mieux d'ouvrir l'oeil pour trouver les bave boules de zenobia caché en hauteur oui soji s'il te plaît qu'est ce que tu branles là toi d'ailleurs attend du coup qu'est ce qu'il va me demander l'autre idiot encore là de faire plein de potions alors utiliser une potion de mobilité ou utiliser un brevorage ok brevorage je n'ai même pas la recette encore je pense que je vais vous attendre super longtemps avant de faire ça même si en vrai est-ce qu'il y a pas une autre quête que je peux faire avant parce que en fait c'est ça ça a vraiment d'être tout en haut à chaque fois donc est-ce que je peux pas trouver genre une autre tour et essayer de voir s'il ya pas des bave boules encore en vrai je pense que ça se tente là par exemple il ya un autre escalier est-ce qu'il y aurait pas des bave boules genre là genre en haut de la tour de cerdeig par exemple ça me fait penser que j'ai super tourné une seule fois depuis le début du jeu d'ailleurs bon en fait ça me fait chier je vais juste aller me téléporter c'est où ah c'est tout au nord là bas eh ben disons bon c'est tout au nord là bas c'est tout à l'heure c'est tout au nord c'est tout au nord bon Ah, bonjour du Sam. Ah, bonjour du Sam. Oh, putain, j'ai vaincu un match de niveau 20. Ça va les mecs ? Vous avez besoin d'aide ? Ça va ? Pourquoi je vois encore plein de points rouges là ? What the fuck ? Oh, bonjour. Oh, bonjour. C'est parti ! Ah merde ! Ah 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 ! Ils sont niveau 20 ! Eh franchement je les défonçais hein ! Allez ! Je m'en bats les couilles ! Je suis sur le patate ! Ah fig ! Ah bah dis donc je vais faire en sorte que la route soit pas trop dangereuse pour vous ! Oui un peu c'est vrai ! Alors oui et non je dirais ! Eh oui effectivement ! Bah en vrai ! Si je les prends un par un je peux le faire ! Je m'en bats les couilles ! C'est pas vrai ? Tu m'as pas vu ? Oh ! 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 Attends il n'y en avait pas plus que ça les mages noirs ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il en reste une ! Allez ! Madame ! Je ne vais pas trop pousser ma chance non plus ! Donc là j'ai une sauvegarde rapide. Je vais vous rappeler que la principale arme d'un forcier est son esprit. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon ! C'est quoi d'icône sur ma map là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon je sais pas, bon bah tant pis. Alors préparer les épreuves c'est bien beau ça monsieur Fig mais vous m'avez pas dit pour les mages noirs ! Attends, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Alors non, les grosses araignées on va éviter. Les braconniers je m'en bats les couilles mais les grosses araignées c'est non. Hop il y a quelqu'un là ! Ah non c'est pas quelqu'un, c'est un putain de sac ! Malheureusement je pense qu'on va devoir s'arrêter là, vu l'heure qu'il est. Wesh les centaures, ça va les mecs ? Je les ai vus en train de se battre contre les braconniers, ouais quelque part c'est logique. J'entends quelque chose qui marche, qu'est-ce que c'est ? Oh ! Il y a un gros troll là en bas ! Donc la pierre de lune ça sert à ça, ok. Voilà donc là ça va être là qu'on va faire la quête mais on va la faire une autre fois. La prochaine fois, salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada